Comment ne plus être dans la friend zone ? Je te le demande, je te le demande. Comment ne plus être dans la zone amie ? Comment ne plus être dans la FZ pour les intimes ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, côté auteur, expérience séduction depuis 2010. Je vous propose de télécharger un guide gratuit « Comment sexualiser vos conversations avec les femmes » dans la description de la vidéo, tout simplement une petite formation offerte. Alors les amis, la plupart des mecs abordent les femmes en étant sympas, en étant gentils. En fait, ils montrent à quel point ce sont des « gentlemen ». Je drague comme un gentleman, je séduis, je ne drague pas, je séduis, disent-ils. Leur supposition, c'est que la femme va se dire « Wow, voilà un gentleman gentil, poli et sympa qui ne pense pas au sexe comme les autres. On a bien trop de choses en commun. » Sauf que ce n'est pas du tout ce qui se passe avec les femmes. Je suis d'accord que logiquement, ça aurait du sens. Logiquement, plus tu es gentil et respectueux, plus tu aurais de femmes dans ton lit. Ben, ce n'est pas le cas. Il faut être constaté qu'il y a plein de connards qui ont plein de nanas dans leur lit. Logiquement, ça aurait du sens et sûrement que si ça marchait comme ça, le monde serait un endroit plus agréable pour tout le monde, plus juste, plus beau. Mais bon, les femmes ne sont pas logiques, les femmes sont émotionnelles. Donc, il faut les stimuler émotionnellement. C'est pour ça que les connards ont plus de succès, non pas parce que ce sont des connards, mais parce que leurs connards disent « stimulent les femmes émotionnellement ». Or, nous, on va stimuler les femmes émotionnellement sans devenir des connards. Donc, il y a des choses qui stimulent les femmes. Un homme qui a un statut social, un homme qui a un comportement d'alpha. Et du coup, si tu as un comportement d'alpha, tu comprends que tu n'as pas besoin d'être sympa. C'est pour ça que des fois, quand tu abordes une fille en la taquinant, ça marche mieux que si tu abordes une fille en la couvrant de compliments. Parce que le mec de valeur, il n'a pas besoin d'être sympa. Donc, la fille a reconnu les alphas au fait qu'il ne se force pas à être sympa, en fait. Elle trouve même parfois que c'est pathétique de se forcer à être sympa. Alors, autant l'argent, le statut, les milliers d'abonnés, tout ça, vous ne pouvez pas le faker. Soit vous l'avez, tant mieux pour vous, soit vous ne l'avez pas. Autant le comportement d'alpha, vous pouvez apprendre à l'avoir. Le comportement d'alpha, la sexualisation, le fait d'être un homme de valeur, vous pouvez travailler là-dessus. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, ça ne sert à rien que j'apprenne la séduction, parce que de toute façon, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de muscles. On s'en fout de ça. Le monde est injuste. Il y a des mecs plus beaux que moi, il y a des mecs plus grands, il y a des mecs plus riches. En tout cas, qu'est-ce que je peux faire avec le potentiel que j'ai ? Moi, c'est ça que j'ai fait. Je n'ai pas pris 10 centimètres dans la nuit. Pourtant, j'ai baisé 400 nanas, parce que j'ai tiré le maximum de ce que je pouvais faire. Ce n'est pas parce que je ne pourrais jamais être l'homme le plus beau du monde, ou le plus riche du monde, que ça ne vaut pas la peine d'apprendre à draguer des nanas. Tous les mecs qui sont mieux que moi, mais qui n'ont pas appris la drague, au final, ils en ont eu moins, et des moins bien. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? De toute façon, est-ce que vous avez le choix, à part vous morpondre et rien faire, ou travailler sur la drague, ou broyer du noir ? Voilà, c'est ça. Donc, les amis, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas souvent leurs propres décisions. Si on prenait tous des décisions réfléchies et dans notre intérêt, on ne voterait pas pour certains politiques, on ne boufferait pas certaines saloperies. Nous, les hommes comme les femmes, d'ailleurs, c'est rare qu'on prenne les bonnes décisions, et c'est rare qu'on prenne les décisions qui sont les meilleures pour nous. Mais alors, quelles décisions on prend ? La plupart des gens prennent des décisions faciles et rapides. Ils se conforment à la masse, ce qui donne de la gratification rapide, plutôt que de la gratification profonde, comme le sucre, par exemple. Les humains veulent une solution facile et rapide. Voilà, c'est humain, c'est comme ça. Alors, ça ne fait pas beaucoup avancer dans la vie. Mais bon, tu vois, si un mec, par exemple, a l'air d'avoir des amis, la fille va dire, ça a l'air d'être un mec cool, je dois être ami avec lui. Si un mec n'a pas d'amis, elle dira, mais il ne faut surtout pas que je sois vu avec ce mec-là. Ça ne veut rien dire. Si ça se trouve, le mec qui a plein d'amis, c'est un énorme con et qui tabasse ses copines. Et si ça se trouve, le mec que tu vois seul au bar, en fait, il a des amis, c'est juste qu'ils ne sont pas là. Il est sorti tout seul boire un verre. Et en fait, c'est peut-être le mec le plus intelligent du monde. Mais malgré tout, elle a pris des raccourcis de pensée. Et on le fait tous. Donc, ça ne sert à rien d'en vouloir aux femmes. Et on le fait tous. Et on ne devrait pas. Et le monde serait un monde meilleur si on ne le faisait pas. Mais voilà, on le fait. Donc, à partir du moment où tu as compris que les femmes font ça, que ce n'est pas forcément pervers ou voilà, c'est juste humain, comment on va essayer d'en tirer parti ? Donc, je vous conseille de faire des avances aux femmes sans être trop nerveux. Oubliez la peur du rejet. Prenez ça plutôt comme un jeu. Parce qu'encore une fois, si elle sent que tu as peur, elle te mord. Si elle ne sent pas que tu as peur, elle dit, c'est un mec qui est habitué à avoir du succès avec les femmes. Et elle est plus à même de te dire oui. Tu vois, c'est la même logique. Donc, oubliez le féminisme qui dit que tout flirte est du harcèlement. Sois gentil, poli, ouvre la porte aux filles, flatte-les, donne-leur ta place, surtout toujours, donne-leur ta place dans le bus, mais aussi dans la vie. Et c'est comme ça que tu auras des femmes. Puis tu t'aperçois qu'on te coupe les couilles et que tu n'as pas de meuf pour autant. Voilà. Il y a une citation qui me fait rire. C'est un pote qui m'a dit, moi, je ne serais pas là si mon père n'avait pas un peu trop insisté avec ma mère. Elle ne voulait pas de son père, elle ne voulait pas de son père. Il a dragué un peu lourdement. Puis finalement, elle a dit oui. Puis finalement, elle a fait sa vie avec lui. Et lui, il est là. Donc, des fois, il faut aussi insister un petit peu. Alors, je ne te dis pas d'être lourd et d'être chiant et d'harceler. Mais un tout petit peu. Quand tu sens qu'il y a une brèche, un tout petit peu. Voilà. Pour une femme, c'est quasi impossible de faire le premier pas. Et pour une femme, des fois, c'est bien vu de repousser un peu les avances, même si elles sont intéressées. Elles se disent, si le mec insiste un peu, c'est qu'il est vraiment intéressé et je vais pouvoir céder. Ce n'est pas que je suis une fille facile, c'est qu'il a insisté. Donc, avec toute cette pression sociale, c'est le bordel. Il y a des femmes qui te disent non alors qu'elles pensent oui. Il y a des femmes qui te disent oui alors qu'elles ne savent pas dire non. C'est vraiment le bordel. Donc, vraiment, essayons de faire attention avec ça. Si une femme aime le sexe, elle va avoir peur de passer pour une fille facile. Si une femme n'aime pas le sexe, elle va se forcer à coucher parce qu'elle va avoir peur de passer pour une coincée. C'est vraiment le bordel. Donc, comprenez juste une chose, c'est que si vous n'osez pas tenter votre chance, les femmes vous en voudront de ne pas avoir de couilles. Donc, vous ne regretterez jamais d'avoir tenté votre chance. Parce que si vous prenez un râteau, vous saurez qu'il faut passer à une autre fille. Et si vous ne prenez pas de râteau, vous aurez une nana. Donc, voilà. Plutôt que de tourner autour, jouer le mec qui veut être ami avant d'être amant, jouer tout ça, pas oser, se demander dix fois si elle a donné des signes d'intérêt avant de tenter quoi que ce soit. Voilà. Osez un peu plus. Assumez que c'est à vous de rendre ça sexuel. C'est vous l'homme. C'est à vous de sexualiser. Elle ne va pas faire le job à votre place. Si elle le fait, ce sera une bonne surprise. Mais en tout cas, c'est à vous de le faire. Alors, bien sûr, vous n'arrivez pas en disant « Hey, salut, je veux niquer. » D'accord ? Vous pouvez lui dire des trucs. « Hey, tu sais quoi ? T'as l'air super gentil. » N'importe quoi. « Hey, tu sais quoi ? T'as l'air super joli aujourd'hui. » Ou gentil d'ailleurs, pourquoi pas. Et si elle répond positivement à ça, continue. Et pas toujours être dans le socialement acceptable. « Bonjour, vous pouvez m'indiquer une direction. » « Bonjour, vous n'avez pas une cigarette. » « Bonjour, quelle heure est-il ? » Ça, on s'en fout. Mais plutôt, parfois, provoquer. « Hey, salut, t'as l'air super joli aujourd'hui. » « Ah, merci, merci. » Et au fait, ton pantalon, il est bizarre, non ? Si tu l'as fait toi-même, non ? Et là, du coup, elle va dire « Ah, ah, ah. » Ou alors, des fois, tu la dragues un peu, puis au bout d'un moment, tu lui balances un truc, genre « Hey, toi, t'es vraiment mignonne pour une petite morveuse. » Tu vois, tu balances des trucs comme ça pour pousser les limites, pour la taquiner, pour la déstabiliser, pour sexualiser, pour qu'elle soit obligée de te faire. Qu'est-ce que tu dis qu'elle te fasse une tape, que tu la prennes dans tes bras, et que voilà. Poussez les limites un petit peu. Surtout si vous êtes archi-timide, archi-débutant, etc. Poussez-les un petit peu, déjà. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Comme je dis, il ne faut pas sauter du troisième étage. De temps en temps, vous balancez. Toi et moi, ça ne le fera jamais. D'habitude, je préfère les blondes, mais bon, c'est vrai que tu es mignonne quand même. Et des fois, commencez par le toucher, par le contact physique. Vous faites un câlin que j'ai dit, ou un check, ou vous lui serrez la main, vous lui dites « Je vais te dire un secret. » Et vous lui chuchotez un truc dans l'oreille. Et si elle réagit bien à vos premières sexualisations comme ça, allez-y un peu plus fort. Alors, si elle réagit mal à la sexualisation, c'est là où tu dois rajouter du confort, de l'attirance, de la connexion, de la mettre à l'aise, etc. Le push and pull, c'est aussi une technique qui permet de sexualiser. C'est en gros dire « Je t'adore, tu es super, mais tu es quand même bizarre comme fille. » Et là, elle va dire « Pourquoi je suis bizarre ? » Le problème, c'est que si vous ne faites pas ça, si vous arrivez en mode « Je te complimente, bon, et après je t'invite à sortir, bon, je te dis ce que je fais dans la vie, bon, il n'y a pas d'excitation. » Elle a déjà vu le film. Elle sait déjà ce que tu vas faire. Elle sait déjà ce que tu vas faire ensuite. Elle sait déjà ce que tu vas dire. Ah, là, tu es différent, là. Tu vois avec ce que je te dis. Tu es différent, tu es un peu challengeant, un peu déstabilisant, excitant, quoi. Et tu vas l'intriguer. Tu sais ce que j'aime chez toi ? Rien du tout. Non, je rigole. Tu es super mignonne. Par exemple, plutôt que de lui dire « Tu as vraiment de beaux yeux. » Tu lui dis « J'aime rien du tout chez toi. » Ah, je rigole. Tu es super mignonne. Ça vous rend nerveux de faire ça ? Ça vous déstabilise ? Ce que je vous dis, ça vous titille ? Tant mieux. Ça veut dire qu'on a touché quelque chose que vous ne faisiez pas et qu'il faudrait peut-être faire pour améliorer votre game. Il faut vraiment sortir un peu plus de votre zone de confort, ne plus tomber dans la friend zone. En fait, si vous n'arrivez pas à mettre dans l'air que vous êtes un homme sexué, qui est une femme sexuée, que vous vous plaisez mutuellement, il ne se passera probablement rien. Donc faites un pas. Ensuite, vous calibrez en fonction de si la fille vous met un feu rouge. Bon, ok, c'est mort. Si la fille vous met un feu orange, là, vous allez faire du game, rajouter du confort, rajouter de l'attraction, rajouter, voilà, et recommencer. Si elle vous met un feu vert, vous accélérez, vous escaladez, vous progressez, etc. Et si elle vous met un feu rouge que vraiment c'est clair et net qu'elle ne veut pas, trouvez une autre fille. Je vous ai fait une fiche récap sur la friend zone et la sexualisation, comment ne plus tomber dans la friend zone, voire comment en sortir. C'est une fiche que vous pouvez trouver première ligne dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Fiche récapitulative sur la sexualisation et la friend zone. Donc téléchargez-la pour relire l'essentiel des cours que j'ai faits sur la friend zone. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez votre formation aussi comment sexualiser les conversations avec une femme. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.